bonjour tout le monde nous voici dans la partie numéro 2 de notre tuto sur l'album Sea Dreams de Stamperia donc je vous rappelle on avait réalisé dans la première partie le montage de la structure avec ici le montage de l'anneau pour accueillir le bijou d'album donc maintenant on va passer à l'intérieur alors tout d'abord je vais venir cacher cette partie là là où on voit donc entre les cartonnettes pour cela j'ai choisi deux papiers donc je vais prendre un papier de la collection pour mettre ici c'est ici que les pages viendront être collées et puis pour cette partie là j'ai décidé de prendre un papier bleu de chez Florence donc que je mettrai ici vous pourrez retrouver la liste du matériel en partie numéro 1 au tout début de la vidéo donc maintenant je vais coller mais avant ça je voudrais vous donner la mesure des papiers donc ce papier ici mesure 12 cm sur 19,7 cm en fait la mesure ici ce sera à vous de regarder si ça correspond bien à la hauteur de votre album faudra pas qu'il y ait trop de papier blanc qui se voit donc ce sera à vous de voir moi j'ai je vous dis 12,7 mais ça peut être 12,5 12,6 un tout dépend de vraiment comment vous avez taillé votre cartonnette et si elle fait réellement la taille de 20 cm ensuite pour le bleu il mesure donc 12 cm sur encore une fois 19,7 cm maintenant je vais coller tout ça donc je vais commencer par celle ci alors maintenant je vais prendre mon plioir et je vais venir marquer mes plis alors pareil tout doucement vous savez qu'il y a de la colle et la colle n'est pas sèche donc il faut vraiment y aller tout doucement prenez surtout un chiffon avec vous au cas où vous avez de la colle qui déborde je vais plier comme ça continuer à venir marquer mon pli voyez le papier se déplace donc petit à petit je vais venir recoller c'est pour ça que c'est important de le faire tout de suite alors c'est vrai que ça demande beaucoup de patience mais c'est une étape tellement importante il faut que vous preniez votre temps alors pliez-le pour que vous puissiez avoir donc la forme de votre pli et si besoin vous venez passer ici voilà une fois que vous avez fait ça vous pouvez plier sans problème vous pouvez revenir le papier ne bouge absolument plus faites cette cette opération jusqu'à ce que votre papier ne bouge plus soit bien collé qui soit que les plis soient bien marqués et que on ait plus de problème de papier qui se déplace voilà tout simplement une fois que ça c'est fait vous laissez sécher tranquillement ça veut dire que c'est en place vous n'avez plus besoin d'y toucher vous venez vérifier ici vos plis bon parfait ça n'a pas bougé avec la colle qu'on a mis dessus et maintenant je vais faire ce côté là exactement avec la même méthode alors je vous réexplique rapidement donc vous posez votre papier avec un chiffon vous venez faire adhérer le tout vous prenez votre plioire et vous allez commencer à marquer vos plis tout doucement vous reprenez votre sopalin ou votre chiffon vous venez repasser comme ça vous venez plier un côté pour donner la forme vous repasser votre plioire vous venez plier l'autre côté on repasse et on fait ça jusqu'à ce que le papier soit bien collé et ne bouge plus s'il faut que vous puissiez passer votre plioire comme ça pour venir aplatir certains endroits du papier qui ferait des bulles n'hésitez pas au contraire ça va bien le positionner c'est une étape qui peut vous paraître dur mais je vous assure qu'avec de la souplesse et puis si vous prenez votre temps vous allez voir vous allez y arriver facilement il n'y a aucun problème donc le seul truc c'est de prendre son temps et de faire ça correctement de pas y aller comme une brute en se dépêchant à plier à marquer votre pli etc et vous allez voir une fois que c'est fait que ça ne bouge plus comme de ce côté là voilà vous voyez hop on regarde par le haut ici si c'est bien collé donc si on voit que ça se décolle un peu on passe le plioire tout simplement on retourne on regarde ici hop avec le dos du plioire comme ça on repasse et quand ça vous semble parfait et bien vous n'avez plus qu'à laisser sécher alors moi je repasse un petit coup ici je vais repasser un petit coup là ici et puis ici et maintenant ça je vais le mettre de côté et je vais laisser sécher maintenant je vais commencer à préparer mes papiers c'est à dire toujours sur ma structure donc j'ai pris mes papiers ici je vais mettre le papier ici de ce côté là donc pour cela je prends un papier de la collection et je vais me mettre comme ceci en faisant en sorte de laisser un petit peu de papier après mon pli je vais venir marquer avec mon courant de papier ici à 2 mm de la droite de ma structure un trait pour pouvoir couper ici ici je vais mettre le haut de mon papier sur le haut du papier bleu et je viens tracer ici un trait pour pouvoir couper mon papier dans ce sens là exactement de la même hauteur que celui là une fois que j'ai fait mes traits je n'ai plus qu'à couper cette méthode vous évite de prendre la mesure voyez en hauteur je suis bien donc je vérifie tout le temps je me faire un petit peu de place voilà en hauteur je suis parfaite et ici c'est parfait aussi donc il ne me reste plus qu'à coller vous avez pu voir que je me suis servi de mon chiffon pour venir passer comme ça pour bien aplatir la colle pour que tout le papier soit collé correctement à la base donc ce côté là est fait maintenant il va me rester ce côté là et ce côté là mais pour le moment je les laisse comme ça parce que je ne sais pas si je vais faire des rabats ou pas c'est à dire si je veux faire des rabats des pages sur les structures pour l'instant je n'ai rien décidé donc je préfère laisser tout ça comme ça maintenant on va passer aux pages alors pour la base de mes pages j'ai repris mon papier blanc que j'ai utilisé pour recouvrir ma structure j'ai découpé cinq morceaux de papier identique donc ces cinq morceaux de papier vont mesurer 20,5 cm par 19 cm donc j'en ai déjà préparé quatre et j'en ai gardé un pour vous montrer les plis vous allez prendre votre base de pages enfin les 5 à d'ailleurs vous ferez ça sur les 5 vous allez mettre les 20,5 comme ça les 19,5 comme ça vous allez mesurer 1 cm vous faites un pli vous faites un premier pli à 1 cm et puis vous faites un second pli à 1,5 cm voilà donc le côté que vous venez de plier vous le retournez par là puisque ce sera sur la gauche qu'il sera collé donc je vous montre dans la structure un petit peu comment je vais coller ça je vais prendre une page je vais venir marquer mes deux plis que je viens de faire le premier pli à 1 cm le deuxième pli à 0,5 cm alors je marque dans les deux sens pour que ce soit bien marqué et mes bases je vais venir les coller comme ceux ci voyez l'une derrière l'autre mais avant ça il va falloir que je mesure alors je prends ma règle je me mets ici entre mes deux plis ici donc il va falloir faire attention donc moi je vais me mettre à peu près ici là où il ya le moins de dessin pour que je puisse voir les traits que je vais faire alors je me mets à ma pliure voilà contre ma pliure je viens faire ensuite une fois que je suis bien calé un premier trait à 0,5 cm ensuite un autre trait à 1,5 ensuite 2,5 3,5 et 4,5 et un dernier à 5,5 c'est très donc premier trait au premier trait je viendrai coller ma première page ensuite ici contre la première page la deuxième la troisième la quatrième et enfin la cinquième donc je vous remontre rapidement vous venez mettre votre règle en butée contre la cartonnette comme ça vous gardez votre règle bien en place vous faites un premier trait à 0,5 ensuite un deuxième à 1,5 pardon après 2,5 3,5 4,5 et 5,5 et pour coller on en reparlera au moment voulu donc pour l'instant c'était juste pour pouvoir faire la mesure pour mettre nos pages correctement donc ça on le met de côté maintenant sur ces bases de pages il va falloir mettre des rabats et des pochettes on commence par la page numéro 1 alors je mets les autres de côté j'ai préparé tous mes petits papiers et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire donc page numéro 1 je vais vous donner les dimensions des papiers que j'ai découpés alors déjà je suis venu découper un papier qui mesure 18 cm sur 20 cm je suis venu faire un pli en haut à 1 cm alors je vais marquer mon pli je vous montre en allant ça on verra après comme ça vous aurez les explications vraiment en pas à pas et en allant donc 18 par 20 on fait un pli ici en haut à 1 cm moi je vais utiliser mon double face pour venir coller mais vous vous pouvez mettre de la colle il n'y a aucun problème pour ça donc moi je vais mettre mon double face alors donc je viens mettre mon pli d'un centimètre en dessous et je viens coller tout simplement un double face sur ma petite languette vous avez votre base de page avec donc vos plis d'un centimètre et un centimètre et demi sur la gauche je viens enlever le double face enfin la pellicule du double face un tout petit peu et je plie cette pellicule sur le côté droit je viens prendre ma base de page je viens prendre le rabat ici je vais venir caler ce rabat en haut bien à ras bord de ma base de page donc vous vous servez de vos doigts pour pouvoir bien caler donc le tout faites attention respecter votre premier pli ici et ne le dépassez pas donc vous vous calez bien là vous regardez en bas si vous êtes bien droite et si c'est bon vous venez enlever la pellicule où vous collez avec votre colle donc moi je prends ma gomme et je vais venir gommer les petits traits que j'ai pu laisser au crayon et ça vous fait un premier rabat qui se soulèvera comme ceux ci ensuite je vais prendre deux autres papiers qui mesurent 10 par 15 alors 10 centimètres par 15 centimètres le papier de gauche vous allez faire un pli à gauche en partant du bord à 1 centimètre et le papier de droite qui fait 10 par 15 aussi vous allez venir faire un pli à 1 centimètre en partant de la droite on va commencer par le papier de droite donc on marque le pli on met du double face on fait pareil avec celui de gauche on marque le pli et on met du double face comme vous avez pu voir j'ai découpé aussi des morceaux de papier qui vont venir se coller dessus alors là le pli est ici le double face est là donc vous avez vu l'écriture est là mais c'est pas grave vous retournez pour pouvoir coller ça sur cette page là donc vous viendrez le coller bien au bord ici donc sur votre rabat que vous avez fait en essayant de mettre au milieu sur la hauteur et puis vous allez faire pareil avec celui ci le double face en dessous et vous allez venir coller cette page là ici au bord donc de votre page que vous avez collé précédemment ça vous fera donc deux petites fenêtres qui s'ouvriront comme ceci donc je colle et je reviens vers vous et voilà donc je vous montre vous venez de coller ces deux parties là ce qui fait que vous avez votre base de page qui est ici vous avez collé votre rabat comme ça et vous avez collé vos deux rabats comme ça donc moi sur ces deux rabats j'ai décidé de mettre un papier bleu pour ensuite mettre le papier de déco par dessus donc je regarde mes mesures si j'ai bien coupé le papier c'est parfait donc je vais coller mon papier correctement sur ma petite partie je vais faire exactement pareil de ce côté là voilà donc je mets deux petits volets comme ça et puis ma page qui se tourne comme ça donc maintenant il va falloir mettre des aimants pour faire tenir tout ça alors donc mes aimants je vous rappelle ce sont des aimants qui mesurent un centimètre de diamètre sur un millimètre d'épaisseur donc pour cela je me munis de mon double face alors je vais prendre le rouge ça change un peu vous pouvez garder le même moi je prends c'est mes habitudes en fait qui ressortent donc je prends le rouge je découpe un petit morceau je prends un aimant alors je vais le poser déjà ici on va commencer par ce côté là alors je le pose quand même assez loin du bord parce qu'après il y a le papier déco qui va revenir dessus mais il y aura un petit écart avec le papier bleu puisque il faudra qu'on voit le papier bleu qui est en dessous puisque c'est un papier de matage donc il faut le mettre assez loin l'aimant je vais vous donner la mesure si vous voulez parce que certaines personnes voudront savoir donc par rapport au bord gauche c'est-à-dire au bord du papier blanc gauche de votre page vous avez votre aimant qui est posé à partir de 1 cm tout simplement je vais faire pareil de l'autre côté voilà ensuite je prends un aimant que je vais venir laisser se positionner en dessous je prends un double face je viens retourner le double face le côté collant en haut je reprends l'aimant tel qu'il s'est posé sans le retourner je viens le coller directement sur mon double face je repositionne le tout je viens refermer sur ma page j'appuie mon aimant s'est transféré au bon endroit voilà et je fais pareil de l'autre côté alors vous allez me dire mais c'est pas comme ça que tu mets tes aimants d'habitude effectivement d'habitude je ne les mets pas dessus je les mets ici c'est-à-dire que celui-ci en fait je le mets ici mais là je ne veux pas qu'il y ait de surépaisseur avec deux aimants qui se trouveraient dessous donc pour avoir deux petites fenêtres qui se ferment correctement sans avoir un papier qui soit trop soulevé je les pose comme ça tout simplement maintenant je vais mettre un aimant sur cette page là pour qu'elle puisse rester en place sur la base voilà déjà pour le recto de cette page alors je vous montre la page elle est là donc on ouvre comme ça et on ouvre comme ça tout simplement et bien maintenant je vais passer de l'autre côté donc vous retournez votre page sur votre gauche pour ce côté là j'ai décidé de faire une pochette donc je vais vous montrer ça donc ça je le laisse de côté pour la pochette vous allez prendre un papier qui fait 20,5 cm sur 9 cm vous allez venir faire un pli à droite à 1 cm à gauche à 1 cm et en bas à 1 cm on va venir découper en biseau comme ceci en passant par la pointe de mes plis enfin de la marque de mes plis d'un côté et de l'autre j'ai mon ciseau qui se fait à coller voilà ça vous donne ceci et puis vous allez venir couper en biseau les languettes de chaque côté à droite et à gauche voilà maintenant on va marquer les plis à droite, à gauche et en bas voilà donc les plis sont en dessous une fois que les plis sont en dessous vous allez venir mettre du double face sur ces plis donc droite, gauche et puis là voilà voilà donc je vous rappelle votre page et comme ça vous avez tourné sur la gauche vous allez venir coller cette pochette ici donc en bas bien à ras bord contre le bas jusqu'à votre premier pli qui est ici faites en sorte qu'il reste un petit peu de place à droite et à gauche à peu près pareil pour que ce soit un peu au milieu quand même et si c'est bon et bien on va coller donc je vais venir décoller un petit morceau du côté droit voilà je le mets comme ça je viens repositionner donc ma pochette voilà je colle déjà ce côté là ensuite je viens enlever donc les pellicules des doubles faces qui sont encore présents là je les enlève entièrement et il suffit de venir coller le tout voilà correctement comme ça et votre pochette est formée sur cette pochette je vais venir coller un morceau de papier bleu donc je l'ai déjà découpé je vérifie s'il se met correctement sur la pochette alors il faut que ça laisse un petit peu de blanc tout autour bien évidemment donc c'est parfait je vais le coller voilà donc maintenant à l'intérieur de cette pochette je vais venir glisser un livret multipage voilà donc comme ça alors en fait j'ai pris deux feuilles au format A4 blanche je suis venue les plier en deux comme ça et ensuite je suis venue couper en bas de telle sorte à ce que ça fasse 17 cm donc il faut que ça fasse 17 cm donc je vais les mettre l'une dans l'autre comme ceci et au milieu je vais venir faire deux trous pour passer une ficelle donc pour ce livret je vais mettre donc mes feuilles l'une dans l'autre correctement voilà je vais bien les mettre qu'elles ne dépassent pas j'ouvre je vais prendre une pince pour que ça ne bouge pas justement hop j'en mets une de chaque côté je vais prendre mon pic comme ça alors déjà je vais mesurer je vais venir faire alors déjà je vais me mettre bien au bord je vais venir faire alors 17,5 là je vais venir faire un premier trou à 4 cm et ici 1, 2, 3, 4 donc un premier trou à 4 cm et un deuxième trou en partant du haut et un deuxième trou en partant du haut à 13,5 cm alors je me mets bien sur la pliure pour faire mes trous et sur la marque que j'ai faite donc je perce comme ça avec un pic comme ceci je vais venir effacer les coups de crayon je vais prendre ma twain donc là je vais prendre de la twain donc la bleue pour que ça puisse aller avec le papier je retourne mon livret la twain je vais la faire partir donc de l'extérieur alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de la rentrer dans le trou comme ça maintenant je vais le rentrer ici je vais le couper voilà donc j'ai rentré ma twain facilement maintenant je vais venir faire un nœud ici alors moi je fais le nœud à l'extérieur j'essaie de faire le nœud au milieu je peux enlever mes pinces maintenant et voilà donc mon livret est formé avec le petit nœud à l'extérieur voilà vous pouvez tourner les pages vous avez donc un petit livret avec 4 pages sur lesquelles vous pourrez mettre des photos donc je reprends donc je reprends mon livret fermé je vais venir coller le papier dessus le bleu qui va accueillir mon papier déco par la suite je vérifie mes mesures c'est parfait donc je colle voilà donc mon petit livret est prêt je n'ai plus qu'à venir coller donc les papiers par la suite ce petit livret sera glissé dans cette pochette donc voici déjà votre première page terminée on va la mettre de côté et on passe à la page numéro 2 pour réaliser cette deuxième page vous allez prendre un de vos 5 papiers de base que vous avez donc découpé que vous avez plié alors vous avez fait un premier pli à 1 cm l'autre à 1,5 cm vous marquez vos plis donc voilà ah oui j'ai oublié de vous dire pour la première page il va falloir qu'on mette du double face donc on va le faire tout de suite comme ça vous le ferez pour les autres pages automatiquement donc votre page est comme ceci avec vos plis ici sur la gauche vous allez basculer votre page comme ça sur la gauche et vous allez venir mettre votre double face ici sur le centimètre que vous avez plié enfin là vous avez fait votre pli le 0,5 vous le laissez vous ne mettez absolument rien dessus donc uniquement sur le centimètre tout le long comme ça ce sera déjà posé et on n'en parle plus et voilà donc quand vous mettez votre page normale avec le recto ici voilà vous avez votre double face qui est ici sur le centimètre donc cette page je peux la mettre de côté je vais faire pareil avec celle-ci donc mes plis sont sur la gauche je bascule sur la gauche et je viens mettre mon double face ici sur mon centimètre bien évidemment si vous mettez de la colle ne la mettez pas tout de suite vous pouvez mettre de la colle si vous voulez donc on retourne notre page on va faire le recto ça étant le recto et là où il y a le double face c'est le verso donc vos plis à gauche on va prendre deux papiers un papier qui ira à droite un papier qui ira à gauche pour le papier qui ira à droite vous allez faire la mesure suivante donc 19 cm sur 17 cm vous allez marquer un pli à droite à 1 cm je vais marquer mon pli voilà mon volet donc je marque mon pli en dessous je retourne et je viens mettre mon double face voilà pour la page de droite pour la page de gauche donc enfin le rabat de gauche vous prenez un papier qui mesure 19 x 19 vous venez faire un pli à gauche à 1 cm on marque le pli en dessous on met le double face alors vous êtes un petit peu dans le noir c'est normal je n'ai presque plus de batterie le flash s'est éteint donc il va falloir que je recharge mon appareil avant de pouvoir continuer mais j'ai encore quelques minutes pour vous montrer donc avant que ça coupe donc voilà pour votre page de gauche et votre page de droite donc je vérifie que ma page de gauche en hauteur ne dépasse pas ma base sinon je viens retailler un petit peu donc c'est bon alors je recharge mon appareil et on continue voilà petite coupure pour vous très grande coupure pour moi donc je reprends mes papiers je vais prendre ma base je vais venir coller mon papier sur la droite donc je vais le coller bien à ras bord de la droite et je vérifie qu'en haut et en bas ce soit bien mis correctement et surtout que ça ne dépasse pas si jamais votre papier dépasse un petit peu n'hésitez pas à revenir le tailler voilà déjà pour la partie de droite maintenant je fais la même chose avec la partie de gauche je vais venir la coller en laissant environ deux millimètres d'espace entre le pli ici ce pli là là celui là c'est à dire pas le premier pli à gauche mais le deuxième je vais laisser à peu près deux millimètres avant de venir coller cette partie là je vérifie toujours que ce n'est pas trop grand donc c'est bon donc vous avez votre partie de gauche et votre partie de droite la partie de droite sera celle qui viendra sur le dessus donc on va venir mettre un aimant sur cette partie de droite alors j'ouvre la partie de droite je viens prendre mon double face et je mets un aimant comme je les ai mis sur la page numéro 1 avec la même méthode voilà déjà pour le recto de la page maintenant on va passer au verso donc vous prenez votre page et vous la faites basculer sur la gauche pour ce côté nous allons créer une pochette avec un rabat déjà on va faire la pochette vous allez prendre un papier qui mesure 20,5 cm sur 9 cm vous venez faire un pli à droite à gauche et en bas à 1 cm vous venez couper ici ici ce qui vous donne ceci comme tout à l'heure et on vient biseauter un petit peu le haut de nos languettes ensuite vous marquez vos plis vers l'intérieur et vous venez mettre sur vos plis à l'intérieur les trois plis du double face une fois que c'est fait donc je vais venir coller cette pochette en bas bien à ras bord du bas et je fais attention de laisser le même espace à droite et à gauche pour qu'esthétiquement ce soit beaucoup plus joli et n'oubliez pas vous collez voilà vous voyez il ne faut pas coller ici vous collez après ce pli là sinon vous ne pourrez plus jamais plier la pochette la pochette est collée maintenant je vais venir prendre mon papier bleu que je vais venir coller sur le devant de la pochette maintenant je vais prendre un autre papier qui mesure 18,5 cm sur 11 cm je viens faire un pli en haut à 1 cm je marque mon pli sur l'intérieur et je vais venir coller ce rabat en haut bien au bord et je fais en sorte que ça corresponde bien sur les côtés de ma pochette il ne faut pas que ce soit en décalé voilà comme ça donc vous avez votre pochette ici et votre rabat comme ceci maintenant je vais venir mettre un aimant ici votre page numéro 2 est terminée on passe à la page numéro 3 pour cette troisième page le recto donc vous avez votre base de page que vous avez fait tout à l'heure vous avez fait un premier pli à 1 cm un autre pli à 1,5 derrière je suis venue mettre sur mon 1 cm mon double face comme ça c'est fait on n'en parle plus et là je vais venir faire des petites pages accordéon mais tout d'abord pour attacher ces pages accordéon il va me falloir du ruban donc j'ai trouvé un beau ruban bleu qui va s'accorder parfaitement avec le reste du papier et puis alors vous voyez je ne m'en suis encore jamais servi donc je vais venir couper le bout voilà et puis donc ça va me servir pour attacher ma petite cascade accordéon donc pour cela je vais venir repérer là où je veux la mettre je vais donc venir poser ce ruban ici pour pouvoir venir refermer sur le dessus voici voici mes pages qui vont être assemblées par la suite je vous donnerai toutes les mesures après mais pour l'instant je m'occupe du ruban donc je décide de mettre ma cascade ici ce qui fait qu'il va falloir que je fasse ressortir le ruban de ce côté là et de ce côté là alors je vais marquer tout simplement le milieu de ma page et je vais poser mon ruban au milieu de ma page alors pour cela je viens me mettre ici ma page fait 19 donc 9,5 et puis ici aussi 9,5 vous voyez et j'ai marqué 9,5 ici et 9,5 ici et je n'ai plus qu'à prendre mon ruban et à venir le mettre ici voilà vous voyez vous avez les petits traits du milieu je vais mettre le ruban enfin le milieu du ruban sur les petits traits tout simplement voilà alors c'est un ruban qui est quand même assez épais il mesure 2 cm donc je vais prendre assez de ruban alors moi je vais carrément le coller là vous pouvez couper si vous voulez un petit morceau que vous allez scotcher ici et un ici moi je le fais passer carrément tout entier comme ça alors je vais regarder la dimension qu'il me faut je vais prendre ça même si il y a un peu de gâchis c'est pas grave alors voyons voir le milieu du ruban déjà je vais le plier en deux voilà donc le milieu de mon ruban il est ici voilà donc en fait il faut que je fasse il faut que je fasse partir comme ça à peu près voilà comme ça voilà une fois que c'est fait je prends mon plioir et je vais venir faire ça pour bien l'aplatir que ça allait bien alors pourquoi est-ce que j'en ai mis tout le long alors c'est pas compliqué c'est parce que comme on va venir poser le papier dessus ce sera vraiment impeccable le papier va bien se coller dessus puisque c'est du papier et ça tandis que sur le ruban j'ai peur que ça ne colle pas bien donc là je suis certaine que ça va coller correctement maintenant on va passer à notre petite cascade donc moi j'ai numéroté mes papiers mais je vais les prendre un par un et comme ça je vais vous montrer les mesures donc vous allez prendre un papier qui mesure 18 cm sur 11,5 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm vous pliez sur le dessous et moi j'ai mis mon double face déjà donc je vais venir coller cette première partie donc je décolle un petit morceau que je mets sur le côté je vais venir coller donc ça correctement au milieu je viens le coller le plus près possible de mon pli ici faites très attention laissez quand même un petit millimètre avant de coller je colle bien droit voilà et vous voyez que mon ruban est en dessous et toujours bien au milieu ensuite je prends un deuxième morceau de papier qui va mesurer 17,5 cm sur 11,5 cm je fais un pli à droite à 1 cm que je rentre à l'intérieur je mets ma colle ou mon double face et je vais venir coller cette partie sur celle-ci à droite bien au bord ça vous fait votre premier morceau de papier que vous avez collé là le deuxième par dessus comme ça vous pouvez ouvrir comme ça ensuite on va prendre un troisième papier qui mesure 16,5 cm sur 11,5 cm vous venez faire un pli à gauche à 1 cm vous rabattez à l'intérieur et vous mettez du double face ou de la colle vous allez venir coller ce papier ici à gauche quatrième et dernier morceau de papier qui fait 15,5 sur 11,5 un pli à droite à 1 cm vous rabattez à l'intérieur vous mettez votre double face ou votre colle et on va venir coller celui-ci ici à ras bord à droite et voilà donc vous avez votre cascade qui est faite et qui peut s'ouvrir des deux côtés et vous avez votre ruban qui viendra fermer le tout sur le dessus voilà tout simplement alors pour l'instant le ruban je n'y touche pas je vais régler tout ça tout à l'heure quand j'aurai mis le papier je viendrai donc faire mon petit nœud découper et brûler un petit peu mes bouts pour éviter que ça s'effile maintenant nous allons passer au verso de cette troisième page pour cela on bascule sur la gauche pour cette partie vous allez prendre un papier qui mesure 18,5 cm sur 18,5 cm sur 20 cm vous venez faire un pli en haut à 1 cm donc vous le rabattez à l'intérieur vous mettez votre double face vous venez vérifier si en le collant sur le haut il ne dépassera pas en bas voilà ça vous fait un rabat qui se soulève comme ça sur ce rabat alors je vais mettre mes rubans sur le côté ça évitera que ça me gêne de trop sur ce rabat je vais venir mettre une bande donc vous allez prendre un papier qui mesure 20 cm sur 4 cm vous faites un pli à droite un pli à gauche à 1 cm je vais venir biseauter ces plis donc en haut et en bas ça vous donne ceci donc moi j'avais déjà mis mon double face vous avez vu vous venez rabattre donc ces plis en dessous voilà en dessous et vous venez coller cette bande sur la page que vous venez de poser au milieu comme ça voilà votre bande est posée ensuite sur cette bande je vais venir mettre mon papier bleu ensuite par dessus ça je vais venir mettre un papier comme ça pour faire une déco donc j'ai pris un papier qui mesure 9 cm sur 7,5 alors donc les 9 cm sont comme ça les 7,5 comme ça je vais venir coller ce papier ici donc je place mon papier je viens faire un petit trait ici un petit trait là pareil de l'autre côté comme ceci et je sais que je dois mettre de la colle ici après je retournerai mon papier et je viendrai le coller là je vais prendre mon papier bleu que je vais venir coller donc ici alors comme vous pouvez voir j'ai pris un papier bleu qui est vraiment beaucoup plus petit que le papier blanc il ne recouvre pas intégralement le papier blanc c'est une question d'esthétique pour moi j'ai voulu le faire comme ça voilà si vous voulez vous pouvez faire un papier beaucoup plus grand vous après c'est au choix votre page est terminé donc maintenant je vais venir faire mon ruban voilà pour moi il sera comme ça je vais venir brûler l'extrémité pour pas que le ruban se fasse la malle donc voilà pour la page donc vous voyez au recto vous avez cette fameuse cascade pardon et au verso vous avez cette bande dans laquelle nous passerons un petit livret ou des cartes je ne sais pas encore mais ça on les fera ensemble la page numéro 3 est terminée nous passons maintenant à la page numéro 4 pour cette quatrième page vous avez votre base avec votre pli d'un centimètre et d'un centimètre et demi sur votre gauche vous avez mis un double face là si vous utilisez du double face sinon vous mettrez de la colle quand on collera les pages je vais venir prendre un papier qui mesure 18,5 cm sur 19 cm je fais un pli en haut à 1 cm je rabats mon pli à l'intérieur je mets du double face ou de la colle et je viens coller cette partie en haut bien à ras bord voilà ça vous fait un rabat qui s'ouvre sur le haut maintenant je vais prendre un autre papier donc là j'ai pris un papier à 4 que j'ai plié dans le sens de la hauteur c'est à dire que les 21 étaient ici et les 29,7 sont ici pardon je plie en deux et je viens couper ici à 13 cm ça va nous faire un petit livret qu'on va pouvoir coller sur cette partie là mais pour coller sur cette partie là il va me falloir donc ce genre de petites choses alors vous allez prendre un papier qui mesure 11 cm sur 4 cm vous allez venir faire un pli au milieu vous allez plier comme ceci vous allez dans un premier temps venir mettre de la colle ou du double face ici vous allez prendre votre livret vous allez le glisser comme ceci à l'intérieur et vous allez rabattre cette partie là dessus pour la coller voilà vous avez collé votre papier comme ceci avec votre livret au milieu maintenant vous allez retourner le tout et vous allez venir sur la languette qui est là vous la repliez bien contre le livret vous allez venir mettre du double face on va enlever une petite partie du double face voilà comme ça vous allez retourner donc votre livret et vous allez venir coller votre livret sur la page que vous venez de poser juste avant bien au bord à gauche et vous allez faire en sorte d'être à peu près au milieu dans la hauteur voilà et voilà votre livret est collé sur votre base donc je vous remontre vous pouvez ouvrir comme ceci et ouvrir comme cela voilà tout simplement et vous pouvez ouvrir comme ça maintenant je vais venir mettre un aimant pour fermer cette partie là sur la base voilà alors je suis désolée je n'ai pas rallumé ma caméra au moment où j'ai collé mon papier bleu bon c'est pas grave de toute façon j'ai collé un papier bleu comme vous le voyez sur le devant du livret maintenant ce livret va falloir le faire tenir dans l'album donc pour cela vous allez prendre un papier qui mesure 16 cm sur 7,5 cm vous faites un pli à droite à 1 cm vous mettez du double face vous rabattez à l'intérieur vous allez venir coller ce papier ici donc sur la gauche au milieu pour que ce soit centré par rapport à votre livret ensuite j'ai découpé un papier bleu pour mettre dessus alors vous voyez il est beaucoup plus petit que le papier blanc que le papier blanc pardon je laisse beaucoup de papier blanc toujours une question d'esthétique maintenant je vais mettre mes aimants donc je vais poser un aimant ici et puis un aimant ici voilà le recto de la page numéro 4 est fait on va passer de l'autre côté donc on retourne sur la gauche pour le verso de la page vous allez découper deux morceaux de papier qui vont faire 16 cm sur 12 cm pour le premier papier qui ira à droite vous allez venir faire un pli à 1 cm à droite vous rabattez à l'intérieur vous mettez votre double face ou votre col et vous allez venir le coller alors je vais vous montrer je vais déjà commencer à enlever mon petit élément comme ça hop voilà et je vais venir le coller en bas vous laissez à peu près 1 mm à la pliure vous ne collez pas contre la pliure et en bas vous allez laisser 5 mm voilà ça vous fait une ouverture comme ceci ensuite vous prenez le deuxième papier que vous avez découpé aux mêmes dimensions donc 12 cm par 16 vous allez venir faire un pli à gauche mettez double face ou col vous pliez vers l'intérieur et on va venir mettre cette petite partie sur le haut de la même façon que celle-ci donc par contre celle-ci bien à ras bord du papier à gauche vous laissez vos 5 mm en haut vous collez bien droit et voilà ça vous fait une partie qui s'ouvre comme ceci une partie qui s'ouvre comme cela je vais venir coller mes petits papiers bleus dessus pour fermer mes deux pages pour pas qu'elles se baladent je vais venir mettre un aimant ici dans le coin et voilà donc la page numéro 4 est terminée on passe à la dernière page la numéro 5 pour le devant de la page vous allez prendre un papier qui mesure 15 cm sur 17 cm vous allez faire un pli en haut à 1 cm en bas à 1 cm vous allez plier vers l'intérieur et vous allez mettre du double face ou de la colle vous allez ensuite venir coller cette bande au milieu au milieu tout simplement que ce soit en hauteur ou en largeur votre bande est prête alors vous avez le choix j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure soit vous posez directement votre bande sur le papier blanc ou soit vous venez mettre votre papier déco sur le papier blanc et ensuite vous collez cette bande par dessus c'est au choix c'est comme vous voulez moi je préfère faire comme ça puisqu'ici et ici je vais venir mettre tout simplement un papier bleu j'ai collé mes deux bandes maintenant je vais pouvoir coller le papier bleu qui va ici mais je vais le rétrécir un petit peu pour qu'on voie un peu plus de papier blanc et dans cette bande nous allons y glisser deux cartes je les ai déjà préparées donc vous allez faire des cartes deux qui mesurent 18 cm sur 11 cm et elles viendront se glisser ici tout simplement maintenant on va faire le dernier côté c'est à dire le verso vous prenez votre page vous la tournez sur la gauche ici donc j'ai mis mon double face vous allez prendre un papier qui va mesurer 18 cm sur 19 cm vous faites un pli en haut à 1 cm vous pliez vers l'intérieur moi j'ai posé mon double face donc double face ou col et vous allez et vous allez venir mettre cette partie tout en haut votre page s'ouvrira comme ceci ensuite dessus on va mettre une pochette qui va se basculer alors pour réaliser tout ça vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 24 cm sur 18 cm vous allez donc le plier de telle sorte à ce que le bout ici arrive un petit peu avant la pliure vous allez rabattre votre petit morceau qu'il reste là d'un centimètre à l'intérieur vous mettez du double face vous coupez les côtés de cette petite languette en biseau vous venez rabattre cette partie dessus voilà ça vous fait donc une pochette comme ceci ensuite vous allez prendre un morceau de papier qui mesure 18 cm par 4 cm on va faire exactement la même chose que tout à l'heure vous prenez donc votre pochette vous allez venir la placer alors déjà je vais enlever un petit bout de double face que je vais mettre sur le côté vous allez venir la placer donc à l'intérieur donc c'est comme le système de tout à l'heure donc voilà j'en ai mis un ici et puis ici je l'ai mis de ce côté là je reprends ma page et je vais venir coller donc cette partie là tout en bas de la page que je viens de faire bien à ras bord comme ça vous avez une pochette qui s'ouvre comme ceci sur votre page qui s'ouvre comme ça j'ai bien évidemment préparé un papier bleu pour coller sur le dessus et j'ai bien évidemment préparé une carte aussi qui sera glissée à l'intérieur donc votre carte devra mesurer 18 cm sur 10,5 cm et vous n'aurez plus qu'à la glisser à l'intérieur comme ceci voilà donc je vous rappelle ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça maintenant il va falloir fermer le tout donc pour ça je vais mettre un ruban alors je reprends exactement le même ruban que tout à l'heure je vais venir en mettre un morceau ici alors déjà je vais le couper bien droit je vais le brûler un petit peu je vais le poser ici alors je vais prendre déjà un papier comme ça pour pouvoir le poser correctement alors je le pose voilà donc c'est comme ça je vais le poser sur cette page là au milieu bon toujours à peu près évidemment alors je le mets bien loin pour bien le coincer je regarde donc à peu près l'endroit où il ira je vais découper ici et je vais venir faire la même chose donc mais cette fois-ci en soulevant je vais mettre directement sur la base alors je vais brûler le bout je vais refermer celui-là pour voir donc je vais le glisser en dessous je vais refermer celui-là pour voir exactement où il se trouve et le mettre donc au même endroit il ne me reste plus qu'à couper la longueur désirée je vais faire le nœud tout de suite comme tout à l'heure bon alors je le fais vite fait je le referai vraiment correctement voilà bon bah de toute façon là la longueur elle a l'air d'être bonne bon la longueur est bonne je vais brûler donc mes bouts et voilà la cinquième page est terminée voilà toutes les pages donc je vous les remontre rapidement par contre je viens de remarquer que sur la page numéro 3 au verso donc derrière le ruban j'ai oublié de mettre un aimant donc je vais le faire tout de suite voilà et voilà l'oubli est réglé donc mes 5 pages sont faites la partie numéro 2 est terminée je vous retrouve prochainement pour la partie numéro 3 dans laquelle nous allons coller les papiers déco et oui je n'ai pas l'habitude de le faire en général je colle les papiers déco vous voyez le résultat juste après mais là on va coller les papiers déco ensemble comme ça vous verrez un petit peu comment je m'y prends pour mettre certains designs en place ensuite on collera les pages dans l'album et puis il y aura une quatrième et dernière partie à ce tuto ce sera pour réaliser le bijou d'album dans l'immédiat je vous dis à très bientôt merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto enfin cette deuxième partie du moins et on se retrouve dans la troisième partie prochainement bye bye ciao